Pour le docteur Jérôme Barrière, dans les hôpitaux et les cliniques, la cinquième vague est bien là. On voit ici les différentes hospitalisations. Avec ici, on arrive à à peu près 200 patients hospitalisés, quasiment au niveau du pic de l'été. Et on n'est pas du tout dans une phase de décroissance, comme on pourrait l'entendre. Dans sa polyclinique de Caine-sur-Mer, un étage sur trois a déjà été réservé pour les patients Covid. Parmi ces patients, 80% ne sont pas vaccinés. Une situation que le docteur déplore, car le personnel hospitalier est déjà épuisé par les précédentes vagues. Ça paraît effectivement un petit peu paradoxal de se dire qu'il y a tant de monde vacciné. Pourquoi l'imposer ? C'est simple. Aujourd'hui, ce sont les patients non vaccinés qui sont chez nous, notamment en réanimation. Donc ce sont eux, cette minorité, ces 5 millions qui sont à très haut risque de faire une forme, qui les amènent à l'hôpital, même si individuellement le risque est faible. C'est collectivement, ce risque est élevé. Donc à un moment donné, on ne peut plus l'accepter. Dans leur tribune, les médecins demandent aussi à l'État de favoriser l'installation de systèmes pour renouveler l'air dans les hôpitaux, les écoles et même les entreprises. Les médecins demandent aussi pour renouveler l'air.